... ... Wouah, regarde rapidement! Il va le bouffer! Le cyclope au dessus, il va le bouffer. Regardez, il va le bouffer! Nan 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 nan, c'est trop horrible de voir ça! Nan nan nan, je peux pas regarder là, c'est pas possible! Nan nan, j'peux pas! N'importe quoi. C'est juste que j'aime pas regarder les films d'un bout à l'autre. Attention, du pop-corn en thé ! Horrible ! T'es vraiment nul, un pop-corn en thé. Quoi ? Rasmus ! Je t'ai eu ! Ah, génial, monsieur le comique ! Hein ? Rasmus ? Eh, Rasmus, ça va ? Ah ! Grâce, je suis le monstre. Mais quel nul ! Mais t'es pitoyable ! Tu sais que c'est une vraie main en plastique ? Ouais, ben comme tes blagues. Ah ! Eh ! Elle est passée où, la lumière, là ? J'y vais. C'est sûrement le disjoncteur. Attends ! Je viens avec toi. C'est bizarre. C'est pas normal que les plans, ils sautent comme ça. Mais pourquoi... Pourquoi tu dis ça ? Ben parce que je le pense. Tu trouves pas ça bizarre, quoi ? Que tout saute tout d'un coup, c'est pas normal. Y'a aucune raison. C'est peut-être qu'un monstre mutant à saboter l'électricité avec ses grosses dents et ses six queues. Tout est possible. On va faire toute la lumière sur cette panne. Attends, 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 attends ! Tiens, 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 qu'est-ce que je disais ? On risquait pas d'avoir de la lumière. Quelqu'un trafiquait l'interrupteur général. Trafiquait ? Mais oui, bien sûr, trafiquait en le trafiquant. Ça peut pas être un monstre, quand même. Attends une seconde. Le courant arrive de ce côté et ressort. Rapidement ! Quoi ? C'est du sabotage, les fils ont été déconnectés par quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ce que c'est. Ah ! Y'a un démon qui balle ! Je vois rien, moi. Oh, c'est une petite chope souris. Oh, c'est trop mignon, j'adore les trop riquelettes, c'est trop mignon. Viens là, viens là, viens là, viens. Hé, attends ! Qu'est-ce qu'il y a... Mais viens, 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 viens. Fais un bisou. Un bisou au lit. Un poutou au lit. Un bisou du tiré de moi. C'est qui, ce type ? Ah, c'est émervant, on lui fait même pas peur. Mais attends, pourquoi j'aurais peur ? Juste un petit bisou au lit. C'est notre truc à nous, les chauves-souris. Faut qu'on fasse peur aux gens dans le noir, on adore ça. Oh, ouais ! Comme ça doit être génial ! Prenez-moi avec vous dans votre bande. Oh, c'est génial, moi aussi, je veux faire peur. Regarde, même que j'ai des fausses dents fluo de vampire, regarde, regarde. Bon, d'accord. Mais on va t'introniser, d'abord. Oh, non ! Une bande de démons volants a enlevé rasement au volant. Par le sang de la tomate mûre, que la cérémonie commence. Appreuvez-le, mes soeurs. Une tomate, deux tomates, trois tomates bois. Bois le sang de la tomate bois, bois, bois. Ça y est, maintenant, moi aussi, je suis un prince des ténèbres. Oh, non ! Rasement est devenu l'un des leurres ! Je ne peux pas laisser faire ça ! Ah, pardon ! Après, il a peur. Oui, voilà, ça se lève. Mais oui, ben, la lumière. Mais... Mais oui, là, voilà la solution ! Aucun vampire ne résiste à la lumière ! Oh, je vais pas te lâcher, ma petite lampe, chérie. Rasement a vraiment besoin d'un petit coup de main pour sa déco. Salut, le rat. Tu sais que t'es mignon ? Ah, bon, je viens faire un galin à dente rose. J'ai un petit creux, je te trouverai mort. Pas croqué. N'approche pas, il est à moi. Ouais, 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 ouais ! Tu m'as sauvé la vie ! Bien entendu, mon petit chéri. Maintenant, je vais te sucer, ton sang. Oh, non, non ! Ne m'approche pas, vampire ! Je vais te planter l'écrou dans le cou ! Prends ça ! Hein ? Et il est où ? Bon, ben, moi, il faut que je remette le courant. Ah, c'est bête ! J'y suis, le disjoncteur. Bon, OK, remette le courant. Mais qu'est-ce que frère Asmo ? Ah, ben, hein, hum... 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 Ça fait ça, voilà. Hum... Ça... Hum... Hum... Oui ! Oui ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Non ! Prenez ça, démon ! Hé, Malon, rends-moi ça ! Ne moutre-nous, je ne sais pas, non ! Lâche-moi, lâche-moi, je ne veux pas mourir ! La morsure ne sera pas douloureuse, Rapido. Elle sera inodore, incolore et vermifugé. Rejoins-nous, Rapido ! Hors de question ! Adieu, les monstres, et au plaisir de plus jamais vous revoir ! Rapido est un... lumière ! Non, fallait pas me chercher. Vampire ! Ah, mais ça me brûle les yeux ! Attends deux secondes, je ne me serais pas fait avoir avec encore un faux dentier en plastique fluo ! Ah, ça va mieux, merci. C'était à cause de tes lunettes infrarouges, idiot. Mais qu'est-ce que t'entends par infrarouge ? Non, rien, mais récupère ton dentier infraplastique et va le ramier à ta grand-mère ! Hé ! Tu fais attention, tu retires ce que t'as dit sur le plastique ! J'ai rarement vu un type s'emporter aussi vite dès qu'on parle de plastique ! Elle préfère m'en aller parce que si j'entends encore des trucs sur le plastique, le plastique, c'est comme mon père, il sait pas ça ! Hé, vous êtes toujours là, les filles ? Ouais, tu pourrais pas étonner la lumière ? Ça m'étonnerait qu'il me laisse faire ! Et puis, de toute façon, l'équipage, il devrait pas tarder à se réveiller, donc... Un équipage ? Quel équipage ? Bah, celui du cargo ! Hé, attendez ! Vous allez où ? Désolé, Erasmo ! On croyait que le navire était abandonné ! On ne peut pas vivre dans un endroit infesté par les humains ! Mais attendez-moi ! Je pars avec vous ! Je fais juste mes valises ! Je prends trois chaussettes ! J'arrive ! Ce serait sympa ! Mais ta pandèle ! T'en fais pas ! On va revenir te voir, c'est promis ! Et on te fera une petite frayeur ! Allez, ciao ! Ouais, ils me disent tous qu'ils reviennent, mais... Où t'es ? Rapido ! Le prince des ténèbres a un besoin de sang frais ! T'as pas une idée où je pourrais en trouver ? C'est bon, on fait pas semblant de dormir sous ta salade, je t'ai reconnu ! Ouah ! Succès total du concombre ! Maintenant, passons au plan ratatouille ! Ouah ! Ouah ! Mais il est génial ! Il est trop fort ! Il est génial ! Je suis très flatté, mais je fais juste mon travail, en fait. Mais non, je parle pas de toi ! Je parle de Ratman ! Oh, il sait tout faire ! C'est dingue ! Même marcher au plafond, je me demande comment il fait ! Tournevis. Ah oui, je sais ! C'est grâce à ces super chaussures magnétiques ! Alors, ce tournevis, ça vient ? Tiens, il me dérange pas, tu vois bien que je suis occupé ! Ratman a la vitesse de la lumière ! Ratman mène un combat acharné contre l'ennemi ! Ratman triomphe des forces du mal ! La rate mobile fonce dans les rues inondées ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça s'arrange vraiment pas, hein ! Ouah ! Ouah ! Un chiffon vite ! Si tu crois que Ratman a peur de tes araignées mécaniques, tu te trompes, docteur Gravos ! Passe-moi un chiffon ! Cette maudite tarantule a failli me mordre ! Tu ne t'en tireras pas comme ça ! Tiens ! Tiens, sale bête ! Ah ! Mal à la tête ! Pas trop tôt, ça fait trois jours que tu dors ! Il est minuit et demi et on vient d'accoster à Tahiti ! Je voyais pas ça comme ça du tout, hein ! Tiens, c'est qui, Stahitien ? Mais il y a des tonnes de fromage par ici ! Oh là là ! Oh ! C'est le patron qui va être content ! Hé, toi, Minus ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Ouais, c'est une propriété privée, ici, OK ? Ça te fait rigoler ! Eh ben, tu vas aller rigoler ailleurs, mon coco ! Allez, salut ! Vous signalent que vous êtes amarrés dans un port ! Ce qui veut dire que vous devez payer une taxe au docker ! Si vous payez pas, vous aurez bientôt des nouvelles de mon chef ! Bienvenue à Ratham City ! Ratham City ! Avec ces boursas, il n'y a pas des palmiers ! Je me disais, on n'est pas à Tahiti ! Hé, patron, il y a des tonnes de fromage dans ce cargo ! Avec seulement deux minables pour les garder ! Beau travail ! Mes petits joujous vont s'en occuper ! C'était quoi, cette histoire de taxe ? Moi, ça m'inquiète un peu, hein ! Arrête de t'inquiéter pour rien ! Remets-toi au travail ! Allez, allez ! Rapido, j'ai quand même mauvais sentiment après sentiment. Rasmo, tu n'as rien à craindre, je t'assure ! Dors sur tes deux oreilles ! Super rapido, et là ! Yeah ! Je crois que je vais dans mon bain me laver la jambe. Merci d'avoir accepté mon invitation. rafraîchissement ! Merci ! J'ai l'impression qu'il y ait quelqu'un dans mon verre, non ? Maintenant, revenons à notre affaire. Voilà ce que je vous propose. Je prends tout votre fromage, mais je vous laisse la vie sauve. Mes robots viendront chercher la marchandise. Alors, le super-héros, soi-disant, pourquoi t'es pas passé à l'action ? Mais qu'est-ce que tu t'attendais pour lui faire tes... Hein ? C'est incroyable, ça ! Mais ce docker est trop fort, même pour moi. Non, ça, c'est une mission pour... Ratman ! Ratman, n'importe quoi, n'importe quoi. Bon, moi, j'utilisais bonne vieille méthode à l'ancienne. Voilà. Personne ne résiste à un peu de fromage. Je veux dire, beaucoup de fromage ! Venez, mes petits robots ! Venez, vous allez voir ! Surprise ! Il y a encore des amateurs pour mes écrous à thermoguidage laser. Ne crains plus rien, petit. Ratman est là pour te protéger. Nuit mouillante. Tout est rentré dans l'ordre. Il ne peut plus rien arriver. Sur ce, bonsoir. Mais qui c'est qui l'a sonné, celui-là ? Mais je ne t'ai jamais appelé, toi ! Retourne chez ta mère, Ratman. Un nouveau super-héros est arrivé. Razman ! Razman ! Razman ! Je vous y prends ! Je vous y prends ! Laisse faire le pro ! Désolé, Minus. On n'a plus besoin de ton aide sur ce bateau. Je resterai bien toute la journée à bavarder avec toi. Mais j'ai une mission à terminer ! Je suis hyper classe dans cette aventure ! Arrête de lire, espèce de héros bidon ! Moi, Razman, je te propose une petite compétition contre un super-héros authentique. C'est quoi ? C'est quoi ? Celui qui explose le plus de robots en 5 minutes à gagner. OK ! Il n'y en a plus un seul, des robots ? Bouge pas, je vais chercher des renforts. Excusez-moi, ça serait possible de renvoyer plus de robots ? Envoyez-leur tout le régiment. Eh, lâche ta BD, les répliques. C'est bon, c'est parti. À l'attaque ! Fin de la partie. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à compter les points. Et le gagnant est... 1375 ! On est à égalité ? Oh non, c'est pas vrai ! Ces deux minables veulent jouer au dur. D'accord, je vais leur sortir le grand jeu. On fait quoi maintenant ? Eh bien, on dit qu'on est ex-aequo. OK. Je rigole ! Oh oh ! Le docker ne perd jamais. Allez, Ratman, pousse-toi et laisse faire le pro. Un point. Épilation. Un partout. Je te tiens. Oups. Ah, Rapido, c'était donc toi, ce ringard. Est-ce que c'est au moins du 1000 ? Oh, ma tête. Vite, Rapido ! Il faut prévoir la riposte. Le docker, il va revenir. Le dock quoi ? Quoi ? Mais tu sais bien, Ratman ! Il faut débarrasser Radam City des démons qui la hantent. Allez ! Tout le fromage est revenu ? Mais alors, ça veut dire... Tu as réussi à vaincre les méchants ! Eh, dis-donc, la rat-de-morde que t'as prise sur la tête, toi, elle a dû te détruire la cervelle, hein ? Ratman, je t'aime, t'es le meilleur. Dénème ! Oh oui, je veux Dénème ! Sauf qu'il peut ! Vla, Benny ! Hé, Benny, tu crois que tu me fais peur, là ? Cuistot de malheur, Ratman, il est là pour te donner une sacrée leçon. Vas-y, à toi de jouer, c'est bon, je l'ai chauffé. Allez, vas-y, démonte-le, vas-y, montre ce que tu sais faire. Vas-y, Ratman. Vas-y ! Oh ! Ça me termine ! J'aurais jamais pensé que Ratman, c'était rapido, c'est incroyable. Ratman, c'est fort ! Ah ! Ah ! C'est bon, Capitaine, la chaudière est réparée ! Ah ! Il n'y a plus une seconde à perdre. Nous avons toute une cargaison de viande fraîche à livrer et déjà trois semaines de retard. Ah ! Il faut que je trouve un raccourci. Ah, voilà. En avant, tout de suite, là-bas. Notre nouveau cap est tracé. Bah, Capitaine, qu'est-ce que c'est que ce triangle sur la carte ? Quoi, quel triangle ? Ah ! Mais ce triangle des Bermudes, c'est un mystérieux champ de force magnétique où se produisent des phénomènes inexpliqués, enfin, comme la disparition des navires. Mais c'est sans importance. Eh ? Quoi ? De quelle couleur sont les petits pois ? Ah, la question, je ne sais pas, vert ? Non ! Euh, jaune ? Faux ! Bleu, bleu, vert ? Non, rouge, parce que les petits pois sont rouges ! Ah, génial ! Attends, 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 j'en ai une autre. Comment on appelle un coq à la trouille ? Un trouillard. Non, on dit que c'est une poule mouillée ! Eh bah, dis-donc, ça vole pas haut tes blagues, Grasbo. Allez, salut ! Eh, justement, tiens, à ton avis, c'est quoi un oiseau migrateur ? Je sais pas, un oiseau migrateur, c'est celui qui migrate ? Non. Un oiseau qui gratte ? Non, c'est un oiseau qui se gratte que d'un seul côté ? Pauvre type. Oh, je suis bête ! Comment j'ai trouvé ça ? Qui se gratte que d'un seul côté ? Que d'un seul... Ben, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu ? On dirait un matelas pour dormir debout. Un matelas au fromage ou quoi ? Même odeur, même consistance. Qu'est-ce que c'est bon ! Ce fromage, c'est une pure merveille. Et d'habiter, j'aime pas le bleu, hein. Oh, je cours ! Arrêtez-en tout de suite, c'est de la torture ! Ah, cette divine musique me transporte d'extase. Une fois 8, 8. Deux fois 8, 16. Trois fois 8, 24. La Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. La technologie de ce moyen de transport est totalement rétrograde. Je vais lui apporter quelques petites modifications élémentaires. Faut que je lui raconte celle du chat qui fait pipi dans sa culotte ! Hé, tu connais celle du chat qui fait pipi dans sa culotte et à un moment donné, il y a le dermato qui... Wouah ! C'est génial ta guitare ! Wouah, c'est beau ! Hein ? Non, c'est pas vrai ! Mais regarde ce bijou ! Wouah ! Mais attends, on dirait bien le nouveau modèle de rat-de-board, c'est génial ! Hein ? Dis donc, je peux l'essayer, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Pauvre ignard, comment un petit cerveau tel que le tien pourrait démarrer un tel bijou de technologie ? Wouah, ta tête a été piquée par un frolon, regarde ta tête ! Veuillez sortir de cette pièce immédiatement, vous et vos idées niaises ! Vous polluez mon espace cérébral ! Wouah, mais comment tu fais ? Pour parler sans bouger les lèvres, c'est incroyable ! C'est de la télépathie, c'est ma pensée que vous percevez, pauvre ignard ! Attends, on dirait que la voix, elle sort de ton cu... de ton cu... de ton crâne ! C'est ça, de ton crâne ! Ah, dimanche matin, ah bah, viens, copain ! Tu vois, je mangerais bien du fromage, là ! Mais c'est génial ton truc, là ! Comment tu fais ce coup-là ? Allez-vous-en, laissez-moi seul, fichez-moi la paix, petit imbécile ! Bon, maintenant c'est bon, on a bien rigolé, maintenant ça suffit, va falloir qu'il m'explique comment il fait ! Oh, une table de ping-pong vertical ! Ou une tablette de chocolat bleu ! Du chocolat au fromage ! Ah, c'est horrible cette musique ! Coupez la musique ! C'est horrible ! La sérénité et l'harmonie radieuse de ces voix célestes bouleversent mon âme à l'intérieur. Dégagez le passage, c'est moi de keuvela ! C'est moi de keuvela ! Parfait ! Aucune personnalité, c'est plat et convenu ! Faites mieux pour voir, vous me faites marrer ! Vous êtes une insulte à la créativité artistique, monsieur ! Blab, blab ! Des mots, des mots, rien que des mots ! Tu me fais bien marrer, j'attends toujours de voir ton œuvre ! Alors ? C'est étrange ou bizarre, j'ai des molécules qui flottent dans mon cerveau. Que faire ? Que faire ? Alors ? N 1 2 2 2 Tlatou, Barada, Dictou. Nous sommes de la planète Ra-Pro-Ra. Nous avons installé sur votre vaisseau un monolithe continuable de pure intelligence dans le but d'évaluer le degré d'évolution des rats sur cette planète. Nous devons à présent déterminer si les rats terrestres sont suffisamment évolués pour recevoir le maximum d'intelligence. Alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber, car je suis l'intelligence. Je vais vous en faire la démonstration ainsi. Un chasseur s'assion chassé doit s'assion chassé s'assion chassé. Un chasseur s'assion chassé doit s'assion chassé s'assion chassé. Un chasseur s'assion chassé doit s'assion chassé s'assion chassé s'assion chassé. Bon, allez, dégage, simplet, saluminus, messieurs, voici le fruit de mes neurones. Incroyable. Je n'ai jamais vu un degré d'intelligence aussi bas. Zéro pour cent de matière grise. On va repasser dans deux ou trois milliards d'années pour voir si le niveau a remonté. Qu'est-ce que c'est ? La base de leur régime alimentaire. Produit à partir du lait. Oui. Sans doute ce qu'ils appellent fromage. Tu la connais, celle des deux saucisses dans le micro-ondes ? Non. Raconte. Ben, c'est l'histoire de deux saucisses dans un four à micro-ondes et l'une des deux demande à l'autre, « Hé, t'as pas un peu chaud, là ? » Alors l'autre, elle pousse un cri terrible. « Ah, une saucisse qui parle ! » Tiens. J'ai une petite faim, moi. Ah ! Razmo s'est remis à la peinture ! Bah ! Il perd son temps alors que c'est un si bon musicien. Ne me quitte pas ! Ou alors hop ici, finalement ! Parce que finalement, je t'aimais pas trop ! Qui se va déjà ? Il est assez frais, Capitaine ! Oh là là, est-ce que je donnerais pas pour un peu de poisson ? Ben non, le fromage, c'est super bon, ça. J'ai jamais dit le contraire. Mais des fois, j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça, c'est vrai, j'ai... Oh là là, oui, ça c'est sûr. Je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh ! Il doit être énorme, celui-là ! Ha ! Ma spécialité ! Su-ci à la grande ! Ha ! Ha ! Me fait un voloté ! Bon, ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque ? On dirait un poteau électrique sculpté ! Ben en tout cas, c'est super moche ! Jamais je mettrais ça dans ma cuisine ! Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine ? Non ! En tant que mètre-l'eau, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute ! Nous nous en débarrasserons, comme il se doit, dans le prochain port. À vos heures, capitaine ! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Aucune idée. Si on descendait pour voir ? Non, viens, 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 viens. Tu marches sur le nez ! Oh, ce que tu peux être douillet ! Attends deux secondes, je vais attraper une prise... Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon oeil ! Oh, ce que, rapido ! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît ! Attends, lâche-moi, je tiens plus ! Ah, je glisse ! Ça va être très dangereux. Wow, comment c'est trop mou par terre ! Très, très, très intéressant. Rapido, j'ai trouvé ce que c'est, écoute ! C'est le totem de Rakanak, le dieu d'ici des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan, s'offrira de terribles migraines toute sa vie. Meins, j'ai fait tomber, mon loup ! Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh ! Bah alors, ça, c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan ! Mon livre ! Un sushi volant ! Du manger ! Il fait tout rose ici, c'est bizarre ! J'ai comme un vertige dans ma tête, j'ai les sereines qui me bourdonnent, j'entends des drôles de voix, franchement. Wow, wow, wow ! Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs, du coup, ça me fait des frombissements dans le ventre, ça me fait... Oh ! Dis-moi ce que tu désires, oh, grand rabat qu'un contasse, je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers, mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi ? Le totem, il m'a parlé, il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable, sinon il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudous, comment on va faire ? Pas mal, le coup du bout de bois, viens parler avec mon poisson, maintenant. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou ? Ben alors, qu'est-ce qu'on attend ? Patience, petit homme, la pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme ? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage, qu'est-ce que tu crois ? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit ami de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo ! Cap sur le musée ! On avance ! On va bientôt être riche ! Alors, ça va mieux ? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand pocramantas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose, là ? Parce que j'attends pas grand-chose. J'ai quasiment une banane. Le plein, le plein de billets, encore, encore et encore. Plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi ! Rapido, viens m'aider ! Mais dépêche-toi, mon artiste du bruit ! Vite, vite, médite ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mais t'es sourd ou quoi ? On va remettre le totem au fond de l'océan. Ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder ? Regarde bien, Beaubrin. Bon, et là ? Est-ce que tu fais me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, exactement ? Je... Ouh là ! Le navire ! C'est très bien, en fait. Tu coudes la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Je peux pas couler le navire, si bête ! Ah non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, millions, millions ! Billettes, on s'en fiche ! Millions, millions, millions ! On va bientôt être riches ! Allô ? Le musée de l'Ancien Monde ? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive ! Hum, j'ai des fils de bananes plein les dents ! C'est dit que j'ai trouvé un truc ! C'est moins rare ! Mais c'est simple ! Il suffit d'étourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord ! Étape numéro 1 ! Déboulonner le conduit ! Étape numéro 2 ! Utiliser du chewing-gum pré-maché pour souder les conduits entre eux ! Mais vite ! Passe-moi le tien, copain ! Parfait ! Étape numéro 3 ! Braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem ! Étape numéro 4 ! Laissez la pression ! Waouh ! T'as réussi à mâcher tout ça ! Oh, la bulle ! Faut que je trouve un truc vite ! Ouais, ça y est, j'ai un truc vite ! Millions, 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 millions ! On va s'offrir des voitures ! Millions, 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 millions ! T'as mis les yeux durs ! Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me finirais pas un coup de main ? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Millions, milliards, à la pelle, à la pioche, on va pouvoir s'en mettre pleine et poche ! Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas d'ici ? Parole des conseils, je vous en prie. Vite, vite ! Aide-moi, fermez la porte ! Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi ? J'ai un petit peu malin. J'ai le plaisir de vous présenter Racamac. Millions, millions, millions ! À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoreurs. J'ai compté mes frais de déplacement. Ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit ! Une facture de 1250 dollars ? Jetez-moi cette saleté par-dessus-bas. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages ! Et voilà, il est parti. Au revoir mon Raquelin, Yamana. Rapidement, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'un kilo par minute, ça n'aurait jamais fini. 14 heures minimum, impossible avant. Oh, le pilote automatique ! Mais quelle magnifique invention ! D'ah, capitaine ! Si tu veux être aussi badesque que moi, t'en as au moins pour 10 ans comme ça. Va t'acheter des muscles. Bigorneau le matin, le midi, le soir, j'en ai jusque-là des bigorneaux. Je rêve de faire un vrai repas. Je rêve de chair humaine. Non. Martine, regarde, il y a un cargo qui vient droit sur nous. Je te préviens, je me réserve les deux-duits. Il faut trouver un moyen de monter à bord sans éveiller les soupçons. Comme d'habitude, on sait comment faut faire pour appâter les loups de mer. Ah, comme d'habitude. Ça devrait marcher. On a dû heurter un hitberg. C'est une île ! Avec des déesses dessus. Vous pouvez nous déposer à Acapulco. On a fait naufrage. J'allais vous le proposer, demoiselle. Mais qu'est-ce que tu sais, que ces nouveaux membres d'équipage ? J'ai l'impression qu'ils sont en train de prendre des nouveaux membres d'équipage. La peau bizarre qu'elle avait, c'est là comme toi, presque. C'est pas bien net, tout ça. Ça cache quelque chose. L'équipage et moi-même sommes à votre entière disposition, mesdames. La grosse crie avec des herbes. Qu'est-ce que t'en dis ? Je vais préparer vos chambres, celle à côté de la mienne. Bon, on n'avait pas dit qu'on allait à Acapulco ? Mais bien sûr, vos désirs sont désordres, loupé. Bon, voilà un joli morceau. Faut-il faire quelque chose pour ta peau ? Je peux te prêter ma crème pour les micoses, elle est très bien. Tu verras, tu seras aussi douce que de la soie. Hein ? Vous croyez ? Grèce phoque, rien de mieux pour la santé. Et que de la viande, que du muscle. Je travaille à la force de mes biceps. Comme une esclave, j'ai pas une minute pour m'occuper de moi. Oh la pauvre, ces ballons. Oula, j'ai les nageoires qui ressortent. Toi, reste bronzé. On revient. Wow, t'as vu ses oreilles ? Jamais vu des oreilles aussi moches. Et voilà, votre chambre est prête. Je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je peux faire les bulles dans votre jacuzzi. Plus tard, d'accord. Rapido, c'est pas des humains, c'est des poissons. Hein ? Vite la fenêtre ! Oh mon Dieu, c'est horrible ! Ils sont mortels, tu veux dire ? Ça s'appelle des sirènes. Aujourd'hui est un grand jour. Du papier à quatre roses ? Mauve, 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 mauve ! Mais bon, sans qu'est-ce que t'apprendras tes couleurs ? J'en ai marre que tu te trompes tout le temps. Ce que je voulais dire à propos de ces sirènes, c'est que si j'arrive à percer leurs secrets de beauté, je serai fort, grand et mince. Enfin, je serai aussi fort que toi. Enfin, beaucoup plus fort que toi. Parce que regarde toi, franchement, physiquement, ça va pas. C'était rose. Je suis désolé, c'était rose. Je connais mes couleurs. Ma veste est bien jaune. La chambre est pas mal, tu trouves pas ? Mais avec tous ces humains à bord, être encore au régime bigorneau. Ils ont un vrai goût de banane, t'aimes pas ? Rase aussi beau que moi, j'en ai jamais de la vie. Un cheveu devrait suffire. Non, Rasmus doit rester moche. Quoi ? Un bigorneau qui lance des bananes ? Croque-les ! Je veux pas mourir ! C'est incroyable. Elles ont peur de moi, attends. Qu'est-ce que c'est le monstre ? En fait, elles sont entre caquis et bleu. Alors, mon prélèvement. Un petit poil par-ci, un petit poil par-là. Direction le labo. Et bientôt, j'aurai le secret de la musculation éternelle. Il fait chaud ici, je vais te mettre un peu d'air pour travailler. Et voilà, là, il fait frais, non ? Rapido, arrête ça tout de suite ! Et grâce à mon système de boutons, il souffle, mais il aspire. Oh, désolé, il est cassé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je m'en fiche, j'ai un importe-moi. Elles sont super poilues, la chance. Alors, cette crème, qu'est-ce que t'en dis ? Faut pas hésiter à en mettre, que ça pénètre bien jusqu'à la viande. Miam. Épilation totale ! Oh, le rat ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'empêcherai ce croisement entre un rat et un poisson. Rends-moi ma base, il file tout de suite ! Mes petites invitées sont en danger. Ça va, vous n'en avez rien ? Il y a des rats ! Vous allez bien, mademoiselle, vous m'avez appelé ? Je ne vous paye pas pour rester au soleil agrayé comme des saucisses. Ces saletés de rats vont nous faire démasquer. Si la grosse nous découvre, on finira à l'eau avant d'avoir pu la manger. On va la manger avant. T'as raison, on ne va pas attendre qu'elle soit bronzée. Rapidement ! Ma face ! Rends-moi ma face ! Non, je ne peux pas, pour des raisons d'Edic. Ne dis pas n'importe quoi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, Edic. N'importe quoi, ça veut dire s'accroupir. N'importe quoi, ça veut dire par exemple, Edic se dit qu'une personne agit... Ah, tu ne sais même pas, les bâtons ! Mais râle à moi, maintenant ! Bonsaï ! Viens avec nous, on a encore plein d'autres produits à te montrer. Je suis trop contente de vous connaître. Oui, nous aussi. Allez, les filles, juste un petit préélèvement capillaire. Elle m'empêche d'approcher des poils. C'est ridicule, tu n'as jamais aimé les poils avant. Des poils, je veux des poils. Pas de soucis, Svet est là. Quoi ? Ton oreille. Boucle, cache-oreille, c'est hyper tendance. On dirait des vrais nageoires. Ben oui, je suis un poisson. Et toi, tu seras bientôt un vrai rôti. Un rôti ? Parfait, elles ont attaché, Svetlana. Je vais pouvoir dépoiler en toute tranquillité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des monstres, elles veulent me manger ! Si je mets ceci dans la santé bougeuse à l'aide de cela, le mélange donnera un cocktail qui me rendra enfin beau. C'est quand même bizarre des poissons avec des cheveux. Pourquoi elles ont ligoté, Svetlana ? Moi aussi, je veux qu'on me ligote. Jeune personne, est-ce que ça vous dirait de faire un golf ? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Chut, saleté de râle. Hein ? Capitaine, ce sont pas des femmes mais des monstres. Ha, ha ! Hé ? Des monstres ? Béni, vite, il faut sauver Svetlana. Ha, ha, un échantillon. Tu comprends plus, tu cherches des lunettes ou des poils ? Mais c'est pareil, tu connais rien, toi, c'est incroyable. Hein ? Ha, ha, ha. Encore un échantillon pour le labo et hop, et de quatre et de... Agapulco s'est raté, mon adquatiner. Ha, ha ! Lâche le hublot ! Jamais ! Ha, ha ! Si on mettait les moteurs en marche... C'est parti ! Oh, attendez, revenez, c'était pour rire ! Oui ! Ha, ha, ha ! On est des clowns ! C'est vraiment, vraiment bien, ton coup de clown. Non, 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 non. Hein ? Hein ? Hé, viens voir ! Mais c'est vide. Dis donc, Raz, sa potion, ça fait de l'effet à partir de combien de temps ? Tiens, mais t'as bu mon jus de poil ? Non. Ma queue ! Ah. Bon, il faut que je t'explique un truc. Tu vas passer par différentes phases de transformation. Non, 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 mais reviens ici, reviens ici tout de suite ! Alors la première phase est très sympa, c'est juste que... Raze ma queue, c'est déjà trop, faut que tu me soignes, je veux ma queue d'avant, Raze ! C'est juste après, après tu transformes en banane, ce qui est sympa aussi. Ah ! 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 Oh! Mal aux dents. La prochaine fois, j'aimais pas une tapette mais une guillotine ! Hé toi là, qu'est-ce que tu fais devant mon atelier secret qui est secret ? Je veux pas te voir ici pendant que j'élabore mon nouveau prototype de rat-de-board, t'as compris ça ? Allez, tu dégages ! Un nouveau prototype de rat-de-board ? Ah non, mais où tu l'as mis ? Où tu l'as mis ? Je veux le voir ! Hé, c'est une zone interdite ici, hôtel ! Non, alors tu l'as pas mis là, il est ici, peut-être fait voir, non, tu l'as pas mis là, alors dis-moi où il est, s'il te plaît, dis-moi ! C'est pas ici, j'te jure, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu sous ce drap ? Aïe, 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 aïe ! Hé, vas-y, mâche bien, c'est comme du réglisse ! Ah ! Wouah ! Oh la beauté, mais elle est magnifique ! J'ai jamais vu d'aussi belle, elle est magnifique, c'est une ferambouguini, ça, je l'y reconnais, elle est rouge comme moi ! Wouah ! Merci, 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 ça me fait beaucoup trop plaisir ! Hein ? Attends, maintenant, tu dégâches peur de vrai ! En fait, la X-Board est à moi, voilà ! Ouais, jusqu'à que tu la termines, après, elle sera à moi ! Bientôt, avec la X-Board, je serai absolument imbattable ! Je vais de ce pas l'annoncer au monde entier ! C'est moi, le plus rapide, le plus fulgurant ! Je suis le roi de la galaxie ! Personne n'est aussi fort que moi ! Ah ouais ! Au Paris ? Hé ! Retourne chez ta mère, petit ! Je joue pas avec les débutants de ton genre ! Je parlais d'une super course avec des super bolides ! Je relève le défi ! Quoi ? M'oblige pas à te faire du mal ! Tu me fais pas peur, petit ! Looping, c'est mon nom ! De la voltige, je suis le champion ! Riiiouuuu ! Je m'appelle Rapido, on me surnomme l'As des As ! Alors bouge de là si tu veux pas que je t'efface, tiens, ça rime ! Les présentations étant faites, prépare-toi, ça va être ta fête ! Rapido, ne m'oblige pas à me mettre en colère, hein ! Rapido ? Mon parole, tu es splendide ! T'as l'air d'une vraie gravure de mode ! Ligne italienne classique, chaussures à talons compensées, mais j'adore ! Costume sur mesure ! Rapido, t'es beau comme un avion ! Je crois bien qu'il y a erreur sur la personne ! Si c'est hominable que tu veux parler, il est derrière moi ! Raz, il va falloir que tu nous départages avec une super méga compétition ! Mais, mais, mais ! Quel genre de compétition ? Eh ben, une course de vitesse et tu feras l'arbitre ! Mais, c'est une excellente idée ! Une course de vitesse ! Attendez une minute ! Une course en sac ? Non ! Une course de manger du spaghetti ? Non ! Alors, une course de ballon sauteur, c'est ça ? Non ! Un concours d'engin à moteur, tu comprends ? Ouais, et je vais te battre ! Ça ! Ça, c'est ce qu'on va voir ! Accrochez-vous les gars ! Surprise ! Et ouais, c'est pas une malette ! Et oui, c'est mon petit bijou préféré ! Pas mal, n'est-ce pas ? Euh... Deux secondes, il faut qu'on discute ! Donne-moi le prototype tout de suite ! Non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Mais j'ai besoin de ta X-Board ! C'est une question d'honneur ! Il m'a traité de minable, tu comprends ? Il faut que je gagne cette course ! Je m'en fiche, je m'en fiche pas mal ! Que tu gagnes ou que tu perdes ! Mais tu comprends rien au coin ! Ce n'est pas directement insulté ton intelligence ! Il a dit que ton super bolide était incapable de battre le tristique de ta petite sœur ! Ah ouais ? Il a dit ça ? Il a dit ça quand ? Vous avez peur d'affronter le grand looping ? Vous préférez déclarer forfait, n'est-ce pas ? Bande de poules mouillées ! Alors, on fait quoi ? Je sais pas trop... Ok, vas-y, c'est bon ! C'est la course du siècle avec looping dans sa méga-board et rapido dans la toute nouvelle X-Board ! Moi, Erasmo, mécanicien de génie, je vais vous commenter cet événement exceptionnel ! Bon, quelques mots sur le parcours avant de débuter. Comme vous voyez, ça commence par une ligne droite dans le conduit d'aération. Ensuite, on enchaîne dans une chicane qui débouche dans une sorte de cargo. Bien sûr, le parcours n'est pas sans quelques obstacles ! Comme Benny, le furieux lanceur de couteaux ! Ou encore la célèbre montagne russe, qui a la force de tout un régiment ! Ouille 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 ! Et pour prouver qu'ils ont réussi à franchir cet obstacle, les concurrents rapporteront cette magnifique clé anglaise, qui viendra compléter ma collection ! Maintenant, sans plus attendre, place au sport, place au génie, place à la course ! Pré-feu ! Ha 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 ! Ça va être la balade ! Waouh ! Une ouf ligne est partie comme une fusée ! Rapido se traîne à l'arrière, c'est incroyable ! Mais ça va beaucoup à la tête ! Arrête de dire n'importe quoi ! Hé ! Doucement, l'ami ! On se connaît à peine ! Hé ! Espèce de salle tricheur ! Tu t'en tireras pas comme ça ! Alors toi, tu vas finir haché dans la soupe ! C'est pas bien de manger les poubelles ! En plus, ça fait très 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 mal aux dents ! Ouh là 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 ! Incroyable ! Loupine revient dans la course ! C'est fantastique ! Va-t-il réussir à reprendre la tête ? Aujourd'hui, nous recevrons le superstar Sylvester Stallone ! Ah ! Sylvester ! Sly ! Comment faites-vous pour avoir tous ces muscles ? Détourner Rapido avec des émissions débiles, c'est interdit, je vous le rappelle ! Hé ! Loupine ! Je voudrais bien prendre une photo ! Tu permets deux secondes ? Noup ! Fais attention parce qu'il y a un ventilateur là, juste là ! J'avais dit, pourtant j'avais dit en fait, j'avais dit ! Je voudrais pas te déranger, mais il y a une course à gagner en fait ! Hé ! On s'intéresse à des trucs des fois ! Yeah ! Oui ! J'ai gagné ! K'est sûr ! Non, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Pousse toi de lave, là le super mixeur ! Ouh ! Ho ! Ho ! Ah ha ! À moi, la clé anglaise ! À moi, la victoire ! La clé anglaise ! Je vais gagner ! Espèce de sale tricheur ! Tu as aimé mon plège ? Tu vas adorer mes semelles ! Et rapidement, ne plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée ! Allez, vas-y, rapidement ! Rends-moi cette clé ! Cette clé est à moi ! Non, elle est à moi ! Non, à moi ! 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 Mais quel combat, mes amis ! Le suspect est à son tombe ! Qui arrivera le premier ! Hé, c'est rapide ! Qui remporte la victoire ! Ce n'était que la première manche ! Mais ouais, c'est ça ! Allez, casse-toi, ouais ! Salut ! J'aurai ma revanche ! Yaaaah ! Je suis imbattable ! Attends, tu plaisantes, j'espère ! Non mais attends, tu plaisantes ! C'était MA X-Board qui était imbattable ! Toi, tu n'aurais jamais gagné sans elle ! Et maintenant, elle est toute cassée ! Tu n'es plus mon copain désormais ! Je m'en fiche que je suis plutôt copain ! J'en ai pas besoin ! De toute façon, je suis le meilleur ! Bien, 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 bien ! Et par contre, si tu fais une X-Board ou deux un jour, je veux bien être le premier à l'essayer ! Cours toujours ! Bon, alors si t'es d'accord, on se voit lundi ! Ouais ! Monsieur Crapouli ! Je t'ai retrouvé ! Mon héros télé préféré ! Mon meilleur ami d'enfance, Crapouli ! Bonjour, petit ! Je t'aime beaucoup ! Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou ! Je te retrouve comme dans mon souvenir ! Comme c'est mignon ! Une petite nounours qui parle ! Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes ! Mais t'es nul ! Lâche-moi tranquille ! J'ai pas de temps à faire d'écouter tes bouffonneries ! Ouais, mon gars, moi je travaille sur un projet scientifique ! Top secret ! Un projet scientifique top secret ! Un projet de biorobotique ! Tout est là-dedans ! Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle ! Un projet de la plus haute importance ! Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité ! Place à l'intelligence ! Oui, tu vas revivre, Krapouli ! Tu vas revivre ! Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido ! Tu vas revivre ! Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs ! Alors, docteur génie des peluches, savant s'il en est où l'avenir de l'humanité ? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration ! Tu vois ce fauteuil ? C'était celui de Bill Gates ! Gates comme poulie, Bill comme système ! Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde ! C'est Bill ma taille ! Trop fort ! T'es goisé ! Et maintenant, je vais être bien tranquille ! Le moment est venu de ramener ce cher Krapouli à la vie ! Oh, énergie cosmique ! Donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Krapouli ! Oh ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Rapido, j'ai réussi ! Crapouli, vie ! Il est en vie ! Je suis officiellement l'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là ! Hey, Raz ! Il a craqué, il est retombé en enfance. N'importe quoi ! Hey, oh, Razmo ! Oh, hey, ha ! Hey, on va se faire une virée en ras-de-bordes ! Ça te fera du bien, viens ! Pas mal, non ! Wow, comment il a changé, lui ! Allez, Crapouli ! Fais-moi rire ! Fais-moi rire ! Fais-moi rire ! Maintenant que les enfants pas sages sont partis, je peux continuer. Oui, regarde, regarde, regarde ! Très bien, mais avant, voici une pause publicité. Non ! C'est nul ! Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey ! Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? Je peux savoir ce que tu magouilles, Monsieur Crapuleux ? Depuis quand les peluches s'enregistrent au dictaphone ? Il se passe des choses bizarres ici. Eh oui, Monsieur Crapouli est de retour, les petits enfants ! Hé, rase, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone ! Je l'ai pris en plein délire ! Rapidement ! Dors ! Va-t'en ! Dégage, va jouer avec tes jouets à toi ! T'as qu'à te fabriquer un Crapouli à ton image ! Tchou ! Bah dis donc, je l'ai échappé belle ! Laisse-nous tranquille ! Pisse le gant ! Allez, vas-y Crapouli, continue ! Encore, 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 fais-moi, Marie ! Ah, une dernière danse pour les petits amis ! Danse avec moi, petite amie ! Hé ! Ah, rhum, rhum, rhum ! Rhum, rhum, rhum ! Miam, miam, miam ! Oh, mais c'est bon ça ! Allez ! Qu'importe la purée, pourvu qu'on ait leur régal ! Les enfants adorent mes céréales ! Bonne nuit, fée de beaux rêves, Rasmont ! Alphabétane ou l'ours bleu, dans une demi-heure, c'est parfait ! Hé, tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr ! Oui, oui, mais pas de fuite, hein ! Faut surtout pas que mon... Faut pas que quoi ! Je m'appelle Monsieur Crapouli, je suis joli et gentil ! J'aime bien manger du riz, je suis Crapouli ! Et ça, qu'est-ce que c'est ? À qui tu téléphonais ? Et les petits enfants sont mes amis ! Arrête de te payer ma tête ! Attends, c'est pas ce que tu crois ! Pour qui tu travailles ? J'ai un petit coup de fatigue, moi, j'irais bien dormir, là ! Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant Rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi ! Ascoooooooon ! Mais crie pas ! Tu vas réveiller bébé Razement ! Dis-donc, c'est-c'est-c'est-c'est-c'est plus haut que la tour Eiffel ! Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes ! Ah oui, et dis-donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher ! T'inquiète pas, c'est des secousses ! Allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire ! Et qu'est-ce que tu veux que je te danse ? Un truc comme ça ? Ou un truc comme ça ! Qu'est-ce que tu veux, Arrasmo ? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité ! Et moi je danse et je ris, et je fais jamais pipi ! D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris, alors on va tous les deux jouer au malin ! Non ! Non, non ! Crimpoli ? Crimpoli ! 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 Crimpoli, crimpoli ! Non, je ne veux pas mourir ! Arrête ! Ce monde est cruel ! D'accord, 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 d'accord ! Je vais parler ! D'accord, t'as gagné. Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt. Alors, vas-y, je t'écoute. Ok, j'avoue, j'ai joué à la comédie, mais c'était pour bien faire. Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision Le Petit Poussé dans l'arène avec Michael J. Fox et Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devra pas tarder à arriver, t'as-y. Ah, tiens, allez, voilà ! Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille, maintenant, vieux. Je te laisse le soin de prévenir Rasmo. Il va me manquer, le petit Tissé. Il a gardé son âme d'enfant, l'âme de M. Krapouli. Tu sais comme on aime. Allez, salut, Bobo ! Eh, bonjour à ta maman pour moi. Allez, ciao ! Hey, 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 hey ! Attends, attends, attends ! Mais reviens, reviens ! Mais moi aussi, je veux faire de la télé ! Moi aussi, je sais faire des imitations, je sais faire de cochon ! Rapidon, t'as pas vu Krapouli ? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood, sans même me proposer un rôle ! C'est-à-dire Krapouli à Hollywood, mais il n'a rien à faire là-bas ? Ah ! Ah ! Ah ! Krapouli, il est parti, ça me dit au revoir ! Krapouli, pourquoi est-tu parti ? Ça me dit au revoir ! Je comprends que tu déprimes, dis donc ! Ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul ! Oh, le type que tu regardes, c'est fou ! T'as remarqué à quel point il te ressemble ! Génial ! Comme ça, on sera deux à se ressembler ! Bon, donne-moi la télécommande, que je change, maintenant ! Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance... RASEMON ! Ben, et moi alors, il parle pas de moi ? C'est normal, c'est parce que c'est moi, l'oncle adultique ! Grigolo 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 ! Grigoli ! Krapouli, il est revenu ! Chut ! Grigolo ! Grigolo ! Grigoli ! Grigolo ! Grigolo ! Repense tout de suite, cette télé ! C'est mon Krapouli ! C'est mon Krapouli ! À moi ! Non, 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 non ! C'est endication ! Il est à moi ! Krapouli, Kispouli! Reg измен !